La réunion de ce matin s'est articulée autour de la présentation des activités que le programme a réalisé depuis 2015 à aujourd'hui. Et le second point s'est agi de la présentation également du programme national de mise à niveau en perspective de la pérennisation de ce programme-là. Il faut déjà partir en arrière pour dire que le programme de restauration et de mise à niveau, c'est un programme sous-régional qui regroupe 7 pays de l'Afrique centrale, dont le Gabon en fait partie. Et ce programme, il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONUDI. Donc depuis octobre 2015, nous avons lancé ce programme au niveau du Gabon. Et après ce lancement officiel, il y a des organes de gouvernance qui ont été mis en place, à savoir le Comité national de pilotage, qui est l'organe de gouvernance et d'orientation du bureau de mise à niveau. Et ensuite, il y a un outil, le bureau de mise à niveau, qui a été également mis en place pour pouvoir mettre en exécution toutes les orientations du Konami. Donc la réunion de ce matin s'est agi effectivement de présenter au Konami toutes les activités qui ont été réalisées par le bureau de mise à niveau depuis l'année 2015 jusqu'à cette année 2018. Ce que nous pouvons retenir de ce programme, au cours des activités que nous avons eues pendant les trois années, nous avons accompagné six entreprises à la mise à niveau. Et d'ailleurs, même pendant ce comité, nous avons invité ces différentes entreprises qui ont bénéficié de l'accompagnement du programme, qui ont témoigné des bienfaits du programme et ont d'ailleurs même souhaité que le gouvernement en tienne compte et puisse prendre encore d'autres mesures incitatives, si ce n'est reconduire ce programme pour les années à venir. Mais nous avons retenu l'engouement des responsables d'entreprises qui nous ont accompagnés. Nous avons accompagné deux entreprises dans le secteur de l'industrie du bois, la transformation de l'industrie du bois. Nous avons accompagné quatre autres entreprises dans le secteur des services liés à l'industrie. Nous sommes sous la tutelle du ministère en charge de l'industrie et plus précisément sous la tutelle de la direction générale de l'industrie. Donc, tout ce que le bureau de mise à niveau réalise ou réalise comme action, passe d'abord par le ministère via la direction générale de l'industrie avant que nous ne puissions mettre en œuvre toutes ces orientations. – Sous-titrage Société Radio-Canada